Les dossiers de 20 anciens ministres et 10 anciens wallis traités par la Cour suprême. Comment Oudha Feraoun a ruiné le secteur des télécommunications ? Dangereux malaise à Sonatrak. Tahar allèche sauver des griffes de la justice grâce à un lieutenant-colonel du DRS. Le club des magistrats soutient son président et fustige Zegmati. Les dossiers de 20 anciens ministres et 10 anciens wallis traités par la Cour suprême, Chakip Koli et Hultkadour bientôt devant le juge. 42 dossiers liés à des affaires de corruption sont encore pendants au niveau de la Cour suprême. Ils concernent une vingtaine de ministres et une dizaine de wallis poursuivis pour, entre autres, octroi délibéré d'un du privilège, dilapidation de deniers publics, utilisation illégale de biens et deniers publics, abus de fonction et conflits d'intérêts. Un mandat d'arrêt international contre Chakip Koli et Abdeslam Bouchouareb, des convocations pour Hultkadour et d'autres personnalités qui ont nécessité la mobilisation des conseillers enquêteurs de cette Chambre de la Cour suprême. Sur les 48 dossiers de corruption transmis à la Cour suprême dans le cadre de la procédure liée aux privilèges de juridiction, six seulement ont été clôturés et déférés devant le tribunal d'Alger. Parmi ces derniers, trois concernent les hommes d'affaires. Ahmed Mazouz, patron du groupe éponyme, Mohamed Bayri, à la tête du groupe Ival Algérie, et Hassan Arbaoui, propriétaire de Kia Motors Algérie, qui ont été jugés et condamnés avec les anciens premiers ministres Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Selal, ainsi que quatre ex-ministres de leur gouvernement et de nombreux cadres de l'industrie. Les trois autres dossiers concernent l'homme d'affaires Ali Haddad, patron du groupe ETHB, Moïedin Takout, patron de Sima Motors, représentant la marque Hyundai et Murad Ulmi, propriétaire du groupe Sovak, concessionnaire des marques automobiles Seat, Volkswagen, Audi et Skoda, qui ont été déférés devant le tribunal d'Alger, et chacun d'eux a fait l'objet d'une jonction avec ceux qui les concernent, et qui était en fin d'instruction pour deux d'entre eux, Ulmi et Takout, et le troisième, celui de Haddad, était toujours en cours. Programmés pour être jugés le 11 mai courant, les trois affaires ont été renvoyées au 15 juin prochain, mais il est peu probable, du moins pour celles d'Ali Haddad, qui impliquent au moins une quarantaine de personnes, dont une vingtaine entre ministres et Wali, qu'elles soient jugées. Les 42 dossiers ont été répartis sur cette chambre de la Cour suprême, alors qu'il y a quelque temps, seulement trois étaient mobilisés. Ils concernent Abdelmalek Solal et Ahmed Ouyaïa, ainsi qu'aux vingt et ex-ministres de leur gouvernement successifs de 2013 jusqu'au mois de mars 2019, après la démission forcée du président déchu, à la suite du mouvement de contestation populaire du 22 février de la même année. D'abord, l'affaire Shaqib Khalil et son conseiller financier Farid Bejaoui, les deux en fuite à l'étranger. Si Bejaoui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 2013, Shaqib Khalil, lui, fait l'objet de la même procédure lancée par la Cour suprême. En 2015, il avait bénéficié du retrait de ce mandat sur instigation de la famille du président déchu. L'ex-ministre est poursuivi pour les affaires BRC, SNC-Lavalin, et SONATRAC 1 et 2, aux côtés de Abdelmouman Ooult Kadour, ex-patron de cette compagnie pétrolière, de l'ex-directeur général de SONELGAS et ex-ministre de l'énergie, Nourdine Bouterfa, l'ex-PDG de SONTRAC, Mohamed Meuzian et Abdelafid Fegouli, ex-vice-président de SONATRAC, en détention. D'autres ministres sont également sous le coup de poursuite au niveau de la Cour suprême. C'est le cas de Jamel Weldabès et de Saïd Barkat, qui se sont succédés à la tête du ministère de la Solidarité. Inculpés pour détournement des fonds de solidarité, ils ont été placés en détention avec plusieurs cadres du même département. Abdelgani Zahalan, Majoub Beda et Youssef Yousfi, tous en prison, sont poursuivis quant à eux, dans plusieurs dossiers d'hommes d'affaires dont ceux de Haddad, Takout, Ulmi, Arbaoui, Mazouz et Bayri. D'autres ministres, Boudjema Attalé, ex-ministre des Travaux Publics et des Transports, en détention. Abdelkader Bouazgui, ex-ministre de l'Agriculture, poursuivi en liberté. Moussa Ben Hamadi, ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information, en détention. Abdel Wahab Nouri, ex-ministre du Tourisme et ex-Ouali de Tlumsène, Amara Ben Younes, en détention. Ex-ministre du Commerce, Abdel Wahid Temar, en détention. Ex-Ouali de Mostaganam et ex-ministre de l'Habitat, Mohamed Attab, sous contrôle judiciaire. Ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-Ouali de Sidi Bel-Abbès, au Sine-Nosib. Abdel Wahab, ex-ministre des Ressources en Eau, Amar Ghoul, en détention. Ex-ministre des Travaux Publics et des Transports et Khalida Toumi, en détention. Ex-ministre de la Culture. Pour ce qui est du dossier de l'homme d'affaires Amar Ben Amor, la Cour suprême a inculpé, en plus des deux anciens premiers ministres, Abdel Malek Selal et Ahmed Ouyaïa, l'ex-ministre de l'Agriculture, Rachid Benessa pour abus de fonction, octroi d'un dû privilège à autrui. Dis-lapidation de deniers publics et conflits d'intérêts. Et dans le cadre de l'enquête sur le groupe Aménide, Haddad et Koujé Cédé Frères Kouninef, ainsi que l'ANB, Agence Nationale des Barrages, et l'ONIDE, Office National de l'Irrigation. Elle a auditionné et mis en accusation deux anciens ministres des Ressources en eau, dont aussi Nesib, Salim Saadi, Abdel Malek Selal et son chef de cabinet, au premier ministère, Mustapha Rayel, le seul à avoir un rang de ministre, mais aussi plusieurs hauts fonctionnaires du secteur de l'hydraulique. Au mois de mars dernier, deux autres ex-ministres sont convoqués par la Cour suprême pour être entendus sur des affaires liées à la corruption. Il s'agit de Jamila Tamazirt, sous contrôle judiciaire, ex-ministre de l'Industrie et Hulda Imane Faraoun, ex-ministre des Postes et des Technologies de l'Information. La première est liée au dossier en lien avec le secteur de l'industrie et la seconde à celui des passations de marchés publics dans son secteur mais aussi à l'affaire Kouninef. Il est à préciser par ailleurs que les dossiers en instruction à la Cour suprême impliquent une dizaine d'ex-walits. C'est le cas de Mohamed Houchen, ex-walits de Tipazak, Fatmi Rachid, ex-walits de Bejaïa, Nouria Yaminazerouni, ex-walits de Mostaganem, et aussi Nwada et ex-walits de Tiziouzou, tous poursuivis pour l'octroi délibéré d'un dû privilège à autrui, de perception de redevance et davantage à l'occasion de la préparation ou de la conduite de négociation en vue de la conclusion de marché, de dilapidation de deniers publics et utilisation illégale de biens et de deniers publics, et d'octroi de franchise et d'abattement d'impôts et de taxes sans autorisation légale. D'autres anciennes walis concernées sont Kamel Abbes, Daïne Défla, Abdelkader Kadi et Moussa Gley, de Tipazak, Mohamed Jamel Kamphard El-Bayad, Faouzi Belosine de Skigda, Youssef Chorfa, ex-walits de Blida, Abdelkader Zouk, d'Alger, lequel est poursuivi dans plusieurs dossiers, Amel, Hadad, Ulmi, Takout, Kouninef etc. Tous ces dossiers sont toujours pendants et risquent de prendre encore du temps, alors que d'autres affaires, encore plus importantes, sont sur le point d'être remises à la Cour suprême. Des enquêtes préliminaires auraient déjà été achevées, apprend-on de sources judiciaires. Dangereux malaise à Sonatrac, mes ententes entre le PDG et plusieurs cadres dirigeants En pleine crise financière et économique provoquée par la pandémie du Covid-19, est causant un énorme préjudice aux marchés internationaux des hydrocarbures. La Sonatrac vit au rythme des conflits et des tensions internes qui empêchent la Compagnie Nationale des Hydrocarbures de se concentrer sur sa mission stratégique et urgente. Comment limiter les grosses pertes en devise du recul brutal des exportations pétrolières et gazières du pays vers l'étranger ? Des pertes qui touchent directement la division production et exploration de Sonatrac, le département le plus stratégique de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Malheureusement, c'est justement au niveau de ce département que les divisions ont éclaté entre le PDG de la compagnie, Toufie Kakar, et Mohamed Slimani, le nouveau vice-président activité exploration-production. Âgé de cinquante-et-un ans et ayant vingt-neuf ans d'expérience au sein de Sonatrac, Mohamed Slimani entretient ses jours-ci des rapports envenimés avec Toufie Kakar, car ce dernier adopte un comportement inamical à son égard et ne fait nullement preuve de professionnalisme lors de ses échanges avec la division exploration et production. Toufie Kakar ne se concentre plus sur les problèmes sérieux et concrets de la Compagnie et désorganise régulièrement le management de l'entreprise avec des décisions incompréhensibles et étonnantes. À titre d'exemple, après avoir placé sa confiance en la personne de Mohamed Slimani, Toufie Kakar change comme une girouette et tente de limiter les pouvoirs ainsi que la marge de manœuvre de son vice-président en lui imposant de travailler avec un comité de gestion composé par quatre anciens cadres de la division exploration et production, dont l'ancien vice-président par intérim que Mohamed Slimani avait remplacé dans ses fonctions. Une organisation étonnante et inédite à Sonatrac qui suscite moult interrogations, car elle dilue le pouvoir et divise le management sans oublier qu'elle créait un conflit de prérogatives entre le vice-président nommé par décret présidentiel, et les membres de ce nouveau comité de gestion dont personne n'a encore compris le rôle exact au sein de l'activité exploration et production, le pôle le plus stratégique de Sonatrac puisqu'il porte sur la gestion et exploitation directe de nos gisements pétroliers ou gaziers. Dans ce contexte, Mohamed Slimani, ingénieur d'État en maintenance industrielle de l'Institut National des Hydrocarbures et de la Chimie, Boumerdass et anciennement directeur de la division production de l'activité exploration-production Sonatrac, peine à produire un travail de qualité et un climat de malaise général alourdit encore l'ambiance à la division production et exploration au niveau de la direction générale de Sonatrac. À ses interlocuteurs et proches, Mohamed Slimani se dit démotivé et regrette amèrement d'avoir accepté le poste qui lui a été proposé par le PDG Toufi Kakar. La gouvernance brutale et anarchique de ce dernier est en train de déséquilibrer dangereusement Sonatrac. En cette période de crise, le seul poumon économique du pays aurait pu se passer d'un tel épisode déstabilisant. Tahar Alech, le patron de l'aéroport d'Alger, sauvé des griffes de la justice grâce à un lieutenant-colonel du DRS. Tahar Alech, l'actuel patron de l'aéroport d'Alger, l'actuel premier responsable de l'entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger, EGSA, et l'un des derniers barons du système de la corruption en Algérie. Limogé au départ de son poste en septembre 2019, et soumis à une profonde enquête pour corruption, abus de fonction, trafic d'influence et octroi d'indus avantages, Tahar Alech a été épargné miraculeusement par la justice algérienne grâce à la protection dont il jouissait de la part des réseaux puissants de l'ex-homme fort des services algériens, le général Wassini Bouhaza, l'ex-patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, limogé et incarcéré le 14 avril dernier. Algérie para a appris effectivement que l'une des principales pièces maîtresses du réseau du général Bouhaza, à savoir le lieutenant-colonel Mamre Izaqui, l'ex-responsable de l'unité de DGSI à l'aéroport d'Alger, était le principal protecteur de Tahar Alech. C'est ce lieutenant-colonel qui a plaidé la cause de Tahar Alech auprès du général Bouhaza. C'est ce qui a permis à l'homme poursuivi et accusé de corruption de retrouver ses fonctions à la tête de l'EGSA, dès novembre 2019. Puis encore, grâce au patron des services secrets de l'aéroport d'Alger, le lieutenant-colonel Mamre Izaqui, Tahar Alech a retrouvé toute la splendeur de son pouvoir, alors que son nom est évoqué dans de lourds scandales de chantage, trafic d'influence et corruption. Tahar Alech est cité officiellement dans plusieurs dossiers, notamment les affaires de corruption provoquées par les révélations fracassantes d'Algérie par sur les conditions dans lesquelles deux contrats de société britanniques ont été suspendus par Tahar Alech en 2018. Des sociétés étrangères punies par le puissant patron de l'aéroport d'Alger parce qu'elles ont refusé de lui verser des pots de vin. Ces deux sociétés s'appellent Gaït Technology et Ultra Electronique. Tahar Alech est sous enquête depuis début 2019. Il est même sous ISTN depuis le printemps 2019. Mais en dépit de toutes les preuves réunies par ses victimes à son encontre, l'enquête de la justice algérienne est bloquée et son sort demeure mystérieux. Tous les poids lourds du pouvoir algérien sont tombés, Ouyaïa, Solal, Saïd Bouteflika, Hadad, Lekouninef, etc., sauf Tahar Alech. Le monsieur bénéficie d'une protection sur laquelle Algérie part à publier de nombreux articles. Une protection qui risque d'être ébranlée dans les jours à venir car depuis la chute du général Bouhaza et son incarcération à la prison militaire de Blida, le lieutenant-colonel Mamri Isaki a été limogé de son poste à l'aéroport d'Alger, et après avoir été interpellé par les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, et présenté devant un magistrat instructeur du tribunal militaire de Blida, il a été relâché mais fait toujours l'objet d'une enquête pour des affaires d'abus de fonction, de pouvoir et trafic d'influence. Les relations troublantes avec Tahar Alech et, d'ailleurs, l'un des axes sur lequel travaille en ce moment le tribunal militaire de Blida, et le patron de l'aéroport d'Alger pourraient être convoqués dans les jours à venir par la plus importante juridiction militaire algérienne, certifie les sources d'Algérie par Avec Tahar Alech, le commissaire divisionnaire Omar Bachat, le premier responsable chargé par la DGSN de veiller sur la sécurité de l'aéroport d'Alger, ainsi que le commissaire Adelaine Himalitan. Des renseignements généraux, Zaki Mamri s'est constitué un véritable réseau qui avait fait main basse sur le plus important aéroport du pays. Algérie, comment Oudha fera ou n'a ruiné le secteur des télécommunications en écrasant ses compétences ? Dès son accession au pouvoir le 15 mai 2015, Oudha Feraoun, l'ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, avait suscité un vif espoir. Une ministre jeune, dynamique et porteuse d'une vision progressiste ? Cependant, Oudha Feraoun a laissé derrière elle après quatre années d'un pouvoir sans partage sur l'un des secteurs les plus névralgiques une gouvernance archaïque et clanique. Une gestion opaque qui s'est construite en écrasant les compétences les plus avérées du secteur des télécommunications. Explication. Dès son arrivée au pouvoir, la jeune ministre Oudha Feraoun a voulu imposer ses marques et sa propre équipe dirigeante. Et pour ce faire, elle avait commencé à se débarrasser des dirigeants les plus compétents du secteur qui pouvaient lui faire de l'ombre. En septembre 2015, elle s'attaque directement à Belgique Mida, PDG d'Algérie Télécom Satellite, ATS. Elle limoge ce PDG qui avait à son actif un bon bilan et des réalisations respectables. Ensuite, elle s'en prend à Mamel Azouaou, le PDG d'Algérie Télécom, en avril 2016 alors que ce cadre dirigeant a pu stabiliser l'entreprise publique confrontée aux déficits et à divers dysfonctionnements internes. Pendant quatre ans, ce PDG a pu garantir des réformes prometteuses à Algérie Télécom. Mais Oudha Feraoun le limoge ait choisi Taib Kebal, un PDG docile qui lui permettra de conclure le fameux contrat très douteux et controversé de 330 millions de dollars avec le géant chinois Huawei. Dans son élan autoritaire, la jeune ministre, la chouchou du régime Bouteflika et du clan présidentiel, s'en prend ensuite à la RPT, à savoir l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications. Elle domestique cette institution censée incarner l'autonomie par rapport à tous les pouvoirs ou administrations pour pouvoir jouer son rôle de gendarme du secteur des télécoms. Fin juin 2016, Mohamed Oufik Bessay a été remplacé à la tête de la RPT en pleine tempête médiatique à propos des coupures des réseaux sociaux pour éviter des fuites des sujets du baccalauréat, une opération controversée dirigée d'une main de fer par Oudha Feraoun. Après avoir tenté de résister, l'ex-patron de la RPT est contraint de partir alors qu'il était nommé à la tête de la RPT depuis 2013. Oudha Feraoun s'attaque également à tous les membres du conseil d'administration de la RPT qui ont fait de la résistance à son projet de dilapider les 120 milliards de dinars du fameux Fonds du Service Universel des Télécommunications. Oudha Feraoun s'emparera de tous les pouvoirs de son secteur en s'en prenant à un autre cadre dirigeant en la personne de Saïd Dama, l'ex-PDG de Mobilis, qui avait été limogé, quant à lui, dès fin décembre 2015. A cette époque-là, Mobilis travaillait sur un projet ambitieux consistant à lancer le paiement en mobile en Algérie. Un projet qui faisait de l'ombre au projet des frères Kouninef sur le paiement en ligne avec leur société Monotix. Oudha Feraoun n'avait aucune pitié pour ceux qui menaçaient les intérêts financiers de ses parrains les frères Kouninef. On ne compte plus les autres cadres anonymes de Mobilis, ATS, Algérie Télécom ou de la RPT qui ont fait les frais de la gestion clanique népotiste d'Oudha Feraoun. Limogé, mise à l'écart, admission arbitraire à la retraite, tout a été orchestré par Oudha Feraoun pour vider le secteur des nouvelles technologies et des télécommunications de ses compétences jugées dérangeantes par l'entourage de la ministre. La conséquence fut catastrophique pour un secteur qui demeure archaïque tirant encore vers le bas le sous-développement technologique du pays. Quant à Oudha Feraoun, Limogé au mois de janvier 2020, elle jouit toujours de l'impunité et aucune instance judiciaire ne lui a réclamé des comptes. Le club des magistrats soutient son président et fustige Zegmati. Le club des magistrats a indiqué, ce mercredi, avoir appris avec regret la prochaine traduction de son président, Sadodine Merzou, devant le Conseil supérieur de la magistrature, et lui apporte son soutien et sa solidarité, dans un communiqué rendu public en fin de matinée. Le club des magistrats précise que le seul tort de son président, qui n'a commis aucun crime, ni il est impliqué dans une affaire de corruption, est d'avoir défendu avec bravoure les droits des magistrats, et appelé à l'indépendance de la justice vis-à-vis de ses ministres successifs. Les communiqués qu'a rédigé en notre nom le magistrat Sadodine Merzou, le long des étapes historiques du Irak, nous honore et exprime nos positions dans une époque où certains ont choisi de se taire et de se soumettre face aux injonctions venant d'en haut, lit-on dans le communiqué. Le club des magistrats, qui informe également que Sadodine Merzou fait l'objet déjà d'une suspension arbitraire qui arrive à échéance, considère que sa prochaine traduction devant le CSM exprime un recul dans le domaine de l'indépendance de la justice ainsi que la nature revanchardée profonde de l'actuel ministre. Les magistrats dénoncent enfin les mesures prises à l'encontre de notre collègue et les agissements narcissiques et maladifs de celui dont la carrière de magistrat s'est faite dans la soumission et l'application d'instructions, et auquel il n'est connu le moindre geste pour l'indépendance de la justice, même devenu ministre. Le président du club des magistrats, Sadodine Merzou, avait indiqué dans la nuit de mardi à mercredi, sur son compte Facebook, qu'il sera traduit le 1er juin 2020, devant le Conseil supérieur de la magistrature. Sous-titrage Société Radio-Canada